C'est ça qui m'a donné l'idée dans tout mon parcours professionnel médical et chirurgical, d'ailleurs. Donc ce point de départ était important et ça m'a permis aussi de m'intéresser à ricocher à la médecine nazie. Et la chose qui m'avait frappé le plus pendant le procès d'une rembère de médecins nazies et en général de procès, c'est que tous les grands criminels de guerre ont tous, à la fin quand on leur demandait s'ils plaidaient coupables, à la façon américaine, il fallait à la fin d'y dire s'ils étaient « guilty » ou « not guilty ». Et puis je peux vous dire, 100% des gens étaient « not guilty » de celles qui avaient du mal à dire que c'était Guérin qui s'est suicidé dans la nuit. Mais sinon, tous les autres, ils étaient, ils se sentaient absolument pas coupables de ce qu'ils ont fait pendant toute cette période. Sans parler des expérimentations humaines, inhumaines même, où ils faisaient mourir les gens pendant ces expérimentations. Et donc, ils étaient pas coupables. Et ils étaient sûrs qu'ils avaient raison. Et c'était vraiment, tout avait inacceptable. Mais ça m'a permis de comprendre. Et puis ça m'a permis surtout de savoir pourquoi j'ai fait telle ou telle chose. Je parle pas de la chute parce que ça c'est un épiphénomène qui est... Mais il construit bien le livre. Qui était pas prévu. Mais enfin, c'était un peu prévu aussi. Bon. Si vous voulez, je vous donne quelques détails sur la chute après. Mais ce que je voulais vous dire, si j'ai écrit ces livres sous l'insistance de mon entourage, de mes enfants, de mon épouse surtout, et si j'ai accepté de le lire et de le faire, parce que Jean-Jacques, qui est là à côté de moi, il m'a interviewé, ça fait combien de temps ? Il y a 20 ans d'année ? 2003. Hein ? 2003. 2003. Je crois que c'était plus que ça. Non. Tu es sûr ? Bon. Il m'avait interviewé plusieurs fois et après aussi, j'ai laissé tomber. Je donnais pas... J'ai pas donné suite avec tout ce que tu as fait. Et puis finalement, je suis revenu pour voir ces livres en trois parties, vivre, survivre et revivre. Et c'est très important. Je vais résumer en quelques mots. Vivre, c'est la première partie de ma vie, depuis malassage jusqu'à 11 ans, jusqu'à la guerre, des 39-45. Et c'était la vie normale. Et cette période est extrêmement importante. J'ai estimé cette période fondamentale pour ma vie future après. Et c'est pendant ces premières années, c'est parce que nous, les anciens déportés juifs, la grande majorité, nous avons bénéficié d'une enfance de zéro à dix ans, grosso modo, d'une façon extrêmement positive et harmonieuse. Quel que soit le milieu social de mes camarades, plus ou moins aisés ou pas aisés, peu importe, on a tous bénéficié d'un environnement familial extrêmement positif. On a été aimés et appréciés par nos parents, nos grands-parents, qui s'occupaient de nous, comme tout un chacun le fait maintenant avec ses enfants. Et ces dix années que nous avons vécues dans la protection en amour, nous ont permis de vivre la troisième période que je vous ai décrite sous forme de revivre. Si on avait eu une influence malheureuse, je pense que nous serions devenus tous des délinquants ou des assassins, et le fait qu'on ne soit pas devenus, c'est parce qu'on a eu cette enfance de la première période extrêmement positive et heureuse. Je passe là-dessus. Maintenant, la deuxième période de survivre, il est évident qu'il faut survivre une période qui s'échelon sur six ans presque, disons cinq ans et demi, c'est une période assez longue, surtout lorsqu'elle se déroule dans des conditions de difficulté effroyables. Et donc, il fallait survivre. Et survivre, c'était aussi important et guidé souvent par notre entourage, même dans des conditions très difficiles, c'est-à-dire pendant la guerre. Et comme je l'ai indiqué, c'est que ma survie m'a été dictée par ma mère à l'âge de 13 ans. Lorsque j'ai eu ma barmissfakabem, mes parents se sont sortis d'une torpeur extrêmement grave. Ils étaient déprimés tous les deux lorsque mon frère aîné a été fusillé fusillé devant eux, pour l'exemple, pour rien. Il avait 22 ans et donc, quand il a été fusillé, mes parents étaient vraiment complètement déprimés. Ils n'arrivaient pas à s'en sortir de cet assassinat. Et à l'occasion de ma barmissfak, ils se sont un peu, comme on dit, ils se sont engagés à me permettre de faire la barmissfakabem. Et à cette occasion, ma mère m'a pris, j'étais relativement petit, elle m'a pris sur le genou comme un petit garçon. Elle m'a dit, maintenant tu as 13 ans, tu es adulte, tu dois prendre toutes tes actions sur ton compte à toi. Mais, sache une chose, ce que je te demande, c'est très important. Premièrement, il faut que tu saches que les gens qui meurent, qui nous quittent, c'est vrai que c'est une grande douleur pour nous. Ils nous en guériront, peut-être, probablement pas. Mais, la plus grosse perte est celle pour celui qui est mort. C'est-à-dire, celui qui est mort, surtout prématurément, c'était toute la chance de la vie qui lui restait devant lui, a été fauchée, et ils sont très perdants. Effectivement, j'ai compris cela, parce que si je prends mon fer, qui a été fusillé à l'âge de 22 ans, il y a des centenaires actuellement. Moi, j'ai enterré Georges Langer, il n'y a pas longtemps, il y a quelques mois, on l'a enterré, il avait 108 ans, un ancien résistant, Georges Langer. Eh bien, mon frère aurait pu encore vivre aujourd'hui, alors qu'il a été fusillé en 1940. 40, ça veut dire presque 80 ans. Il aurait 100 ans. Il aurait pu vivre toute cette vie-là, et tout ce qu'il aurait fait. Donc, savoir que les gens qui meurent, ils meurent pour eux d'abord. Ils meurent pour le peu de vie qu'il leur restait, à vivre encore. C'était le premier enseignement. Le deuxième enseignement, c'était pas un enseignement, c'était un ordre. C'était un oucaste, parfaitement, en me disant, ni ton père, ni ta mère, ne survivront pas à cette guerre. Parce que, vraiment, les conditions étaient très difficiles. Ta soeur, qui est jeune, c'est vrai, mais elle est très malade aussi. probablement, elle ne le survivra pas non plus. Mais toi, il faut que tu fasses tous les efforts possibles, imaginables, pour survivre. Essayer de survivre. Pourquoi ? L'autre, continuer. Mais il faut que tu survivres pour essayer de voir si la partie de notre famille qui vivait en France, parce que nous étions en Pologne, qui vivait en France, est vivante. Et si elle est vivante, de les retrouver, de raconter ce qui est arrivé à toute ma famille, ici en Pologne. Et cet ordre m'a porté pendant tout le temps, depuis 43, depuis qu'elle m'a parlé, d'à l'âge de 13 ans jusqu'à la libération. Et même après, c'était extrêmement puissant. Et chaque fois que j'avais des coups de découragement et de déprime, parce que quand on vit dans des conditions difficiles, on côtoie la mort tout le temps. On est vraiment avec la mort si proche, c'est qu'on a envie d'être souvent parmi les mourants. avec les morts. Et puis je me souvenais la phrase de ma mère et puis je me ressortais. Donc c'était très important, une indication comme ça, c'était ma résistance à moi. Quand demandant comment j'ai fait pour me résister, j'ai dit, il y en a d'autres qui avaient des armes, qui faisaient sauter des trains, etc., ma résistance, c'était la phrase de ma mère qui m'a permis de survivre. Benjamin, tu veux peut-être aussi parler ? Benjamin va parler après. Comment ? Non, je parlais avec Benjamin s'il voulait dire un mot. Je peux dire deux mots. Je peux dire deux mots sur... C'est un très beau livre. Moi, je trouve qu'il y a un rythme qui est beau dans la narration. C'est très ramassé. C'est un récit qui est assez aéré et qui laisse le temps quand même au lecteur pour le comprendre. Il n'y a pas d'urgence dans le récit. Il n'y a pas d'urgence dans la manière dont les choses sont dites. Il y a une respiration. Alors, est-ce que le fait de faire du marathon à jouer dans ce fait qu'il y ait de la respiration dans ce livre ? Parce que moi, j'ai trouvé qu'il y avait un livre qui respirait, qui était effectivement avec un souffle. Mais un souffle de coureur de fond, peut-être. C'est-à-dire, il y a un rythme apaisé. Il ne faut pas aller trop vite parce que sinon, on n'arrive pas à faire les 42 kilomètres. Mais il ne faut pas aller trop lentement non plus parce que c'est quand même de la course. Donc, il faut avoir un peu de rythme. Voilà. Parce que, donc, c'est des paragraphes, finalement. Ce ne sont que des paragraphes qui sont séparés chacun par une ligne blanche. Et ça laisse le temps de le lire. Voilà. Ça laisse le temps de s'aérer. Donc, je trouvais que ça permettait à un récit de se déployer sans être oppressant. Ça ne devient pas écrasant en grande partie grâce à cette... Scansion, non ? Scansion, si on veut, non ? Ce rythme-là, ce souffle-là, quoi. Effectivement. En tout cas, il y a... Il faut du souffle, ça. En tout cas, on sent que c'est des choses... Il faut du souffle. On sent que c'est des choses qui auraient pu être dites en 800 pages, mais qui le sont, finalement, en 140 pages. Et on sent que chaque paragraphe aurait pu être très développé. Il y aurait eu, peut-être, des milliers de choses à dire. Mais c'est très agréable de voir que, en fait, chaque paragraphe se tient et que la narration est assez ramassée. Voilà. Il y a une tenue. Comme on tient son souffle, encore une fois. Ça semble plaire ce que j'ai dit, je ne sais pas. Mais il m'a semblé qu'il y avait quelque chose... Jean-Jacques parlait de la marche aussi. Il y avait quelque chose d'un certain rythme, d'une certaine... Donc, ce qui permet de ne pas sombrer dans le pathos et de ne pas sombrer non plus dans le lyrisme, quoi. Après, bon, sur la question, moi, je pourrais rajouter que, bien sûr, Jean-Jacques parlait de l'expérimentation médicale. Il n'y a pas que de l'expérimentation médicale. Il y a eu aussi de l'extermination médicale sur une échelle et volontaire des malades psychiatriques. Des malades psychiatriques. Voilà. C'est ça. Parce que, moi, il y en a eu deux dans ma famille de personnes qui ont été tuées pas comme juifs, mais apparemment un demi-frère de ma grand-mère, donc on n'avait pas entendu parler, jusqu'à ce qu'il y a un an, un chercheur américain nous dit tiens, qu'il a cher trouvé dans les archives quelqu'un qui a été reconnu comme son fils par mon grand-père. Et c'est un chercheur américain qui a dit est-ce que c'est quelqu'un de votre famille ? C'était à mon père qui lui a dit ça. Et il s'agirait que mon grand-père avait eu un enfant hors mariage avec une catholique après que sa première femme ait été internée à l'asile parce qu'elle avait fait une psychose perpérale. Après la naissance de ma grand-mère, la mère de ma grand-mère a fait une psychose perpérale. Donc la première femme de mon grand-père a été internée. Elle n'a pas pu suivre les autres en France. et elle a été tuée pendant la première guerre mondiale. Et mon grand-père a eu un enfant hors mariage d'une catholique du village qui a été reconnu apparemment. Et cet enfant à 9 ans a été tué parce qu'à 6 mois il avait eu apparemment une méningétie. Donc il a ensuite développé des séquelles neurologiques. Sous prétexte, double prétexte. Oui. le premier ce sont des malades qu'on ne peut pas soigner, qu'il n'y a pas de soins. Les psychiatriques enfermés dans des centres psychiatriques allemands qui n'ont rien à voir avec des juifs, avec des tiganes, rien. Ce sont des malades incurables. On ne peut pas les soigner. Mais le deuxième facteur encore plus important c'est que c'est une façon de ne pas permettre à la race aryenne supérieure de rester pur. Parce que ces gens qui étaient allemands comme les autres avaient des relations sexuelles dans le centre psychiatrique et ils avaient des enfants et des enfants qui avaient souvent des troubles psychiatriques qu'ils ont hérités de leurs parents et par conséquent ils souillaient la race aryenne supérieure. Et c'est à cause de ces deux éléments l'incurabilité et la fonction de l'éther racial qu'il fallait les supprimer. Et les premières expérimentations de gazage ont été faites sur les malades psychiatriques allemands dans le centre psychiatrique. Et moi quand ils m'avaient proposé de travailler dans un grand centre psychiatrique à Paul-Guiraud à Villejuif que vous connaissiez peut-être qui existe toujours. Oui, bien sûr moi j'étais interne à Villejuif. Et alors quand on m'a proposé les postes j'étais déjà très occupé j'étais un chirurgien très actif hospitalier et libéral les deux choses j'ai dit j'ai pas le temps c'est pas possible ça m'intéresse pas une fois que je refusais quand je repensais en malade psychiatrique et j'ai pensé justement en malade psychiatrique allemand j'ai dit non c'est pas possible moi il faut que j'aille soigner ces gens là pour m'assurer que ces gens on peut les soigner comme tout le monde même s'ils sont malades psychiatri on peut leur donner les soins qu'on donne à tout un chacun et j'ai accepté les postes que j'ai assuré pendant 30 ans et je voulais pas l'abandonner à cause de cela parce que je pensais que je rendais service à ces malades sur le plan médical chirurgical d'ailleurs je m'ai même fait intervenir mon épouse entre temps qui est devenu une psychanalyste bon je lui ai fait montrer une ou deux hospitalisations abusives dans ce centre psychiatrique et puis elle a étudié avec ça en tout cas c'était très instructif et j'ai démontré que ces malades étaient soignables et curables comme tous les autres ce pour aller contrer un peu la médecine nazie oui mais ça bon deuxième problème qui a été soulevé là c'est le problème du souffle et du marathon etc ça aussi c'était un pur hasard il faut vous dire en mes 50 ans j'étais exactement 79 j'ai 50 ans je m'y suis dit je devais changer quelque chose dans ma pratique quotidienne parce que j'ai eu à l'époque deux collègues qui sont morts subitement des chirurgiens des collègues chirurgiens qui un peu dans sa consultation et un autre après une opération ils sont morts de crise cardiaque à l'âge de 50 ans je m'y suis dit quand même c'était un métier pas anodin et on avait des tensions quand même un travail fatigant une tension nerveuse qui n'est pas très apparente mais qui existait je m'y suis dit il fallait que je change quelque chose d'abord ma façon de faire quotidienne alors que j'étais pas sportif du tout et bien en vacances justement de cette année de mes 50 ans je m'y suis mis à marcher dans un parc magnifique dans le midi de la France dans le haut de Cannes peu importe et dans ce parc c'était de marcher là-dedans c'était tellement merveilleux que j'ai pensé à ma marche de la mort que j'avais effectuée en 45 entre en Suisse et Brunwald j'ai comparé ces deux marches celle-ci sous la neige dans le froid avec des égrécutions sommaires avec des morts par milliers et tout ça et cette marche magnifique dans le midi de la France dans un parc magnifique et tout ça je me suis dit voilà c'est ce qu'il faudrait et en plus je me sentais beaucoup mieux je marchais deux heures par jour d'une façon assez énergique rentrant à Paris j'ai tout de suite vu que mon emploi de temps ne me permettra jamais de trouver deux heures par jour pour marcher comme ça donc j'ai dit il faut que tu renonce ou tu arrêtes tout ou tu trouves une autre solution et à l'époque on commençait déjà à parler un peu de la course à pied ça commençait seulement et bien je me suis dit si je cours je gagnerai du temps c'est-à-dire je pourrais faire l'effort de la marche de deux heures je pourrais le faire en moins de temps et en moins de temps peut-être que je vais le trouver et c'est comme ça j'ai écrit la méthode et je vous signale cette méthode a été copiée récemment par des fils en fait des enfants ou des petits-enfants des amis à moi qui ont repris ma méthode dans mon livre pour commencer à courir à l'âge de 45-50 ans je parle de Fabienne je ne donne pas de nom mais enfin elle sait donc il y a des gens j'ai donné la technique parce que je m'ai dit si tout court je savais qu'il y avait un risque cardiaque évident pour des gens qui ne sont pas entraînés qui ne sont pas des grands sportifs de se mettre à courir il y avait un risque vraiment important donc j'ai dit tu vas y aller doucement j'ai trouvé une méthode qui est publiée publiquement tu as vu la méthode ? oui 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 c'est l'une enfin j'ai l'une j'ai l'une donc j'ai l'une j'ai l'une c'est-à-dire commencer par 10 minutes 10 minutes par jour 10 minutes tout le monde peut courir 10 minutes sans se forcer il peut faire 10 minutes même Jean-Jacques qui est à côté de moi tu peux faire 10 minutes et puis j'ajoutais une minute par semaine à condition de courir au moins 4 ou 5 fois par semaine 10 minutes plus une minute par semaine et comme le mois avait un peu plus que 4 semaines sauf peut-être le mois de février que nous vivons actuellement tous les mois avait un peu plus je me suis autorisé d'augmenter non pas 4 minutes par mois mais 5 minutes par mois de sorte si vous commencez à 10 minutes vous ajoutez 5 minutes par mois au bout de 3 mois vous êtes 10 plus 15 ça fait 25 minutes 25 minutes ça commence racontez mais 3 mois après vous avez 25 minutes plus 15 minutes et vous avez à 40 et 3 mois après encore 15 minutes vous avez eu à 55 etc et puis cette méthode m'a permis de progresser comme ça d'une façon mais c'était vraiment sur la montre pas une seconde de plus et deuxième condition d'avoir un équilibre cardio-respiratoire parfait c'est à dire ne pas courir trop vite n'est pas être essoufflé de respirer profondément mais donc la vitesse ne comptait pas si tu étais essoufflé il fallait ralentir un peu et de sorte j'ai pu progresser avec cette méthode et pour faire rapidement le demi-marathon de Paris-Versailles de 14 kilomètres etc c'était tout à fait naturel et normal et des gens ont suivi ma méthode d'ailleurs d'une façon tout à fait positive est-ce que c'est une méthode de survie comment est-ce que c'est une méthode de survie de survie non c'est une méthode de vie oui pas de survie là c'est fini bon en tout cas je pense cette façon d'habituer votre corps d'une façon extrêmement progressive ça c'est appris au camp qu'on peut s'habituer à tout dans les conditions les pires conditions d'alimentation de travail de climat tout ce que vous voulez à condition que les choses ne soient pas trop brisquées si elles sont trop brusques on succombe sinon si on le fait d'une façon progressive on peut s'habituer à tout et c'est pour ça qu'il y a aux Indes vous avez par conviction religieuse vous avez des gens aux Indes qui restent debout sur une jambe je dis bien une jambe pendant 15 jours sans boire ni manger et ils tiennent le coup 15 jours comme ça alors je me suis dit à l'époque si ils peuvent tenir comme ça 15 jours pourquoi est-ce que moi à 50 ans je ne peux pas courir le marathon etc et je suis arrivé au bout d'un certain temps faire un marathon d'abord un semi-marathon après un marathon peu importe j'en ai fait 7 quand même voilà donc si vous voulez on peut le faire il suffit d'avoir la méthode et la détermination voilà qu'est-ce qu'il fallait dire d'autre ? non mais il y a un point il y a un point qui reste mais c'est vrai ça vous donne la respiration si vous vous dites ça y est je crois qu'on proteste qu'on en a marre du marathon d'accord je comprends maintenant je ne fais plus de marathon je fais du vélo et du step c'est une autre méthode enfin elle a l'avantage de se faire à la maison avec la fenêtre ouverte comment ? avec la fenêtre ouverte la fenêtre ouverte pas toujours moi comme si tu ne fais pas trop voilà oui c'est vrai qu'il y a il y a un point qui est dans le livre qui court dans le livre tel que moi aussi je te connais c'est quand même vrai qu'il y a une insistance plus forte que tout à propos de ceci qu'il y a un reste un terrible reste dans chaque déporté et peut-être dans les descendants des déportés et dans d'autres gens quelque chose qui reste comme une boursouflure de l'histoire quelque chose qui reste incompris quelque chose qu'on doit porter et qui ne peut pas passer dans la parole alors peut-être que ta méthode du corps ce corps qui est parlant qui devient parlant qui devient agissant mais il y a comme un enjeu de quelque chose d'un reste grave dans ce qui s'est passé n'est pas n'est pas anodin bien sûr mais ça reste comme un impossible à véritablement à transmettre voilà on est allé on est arrivé à se revivre mais il y a quelque chose là de la de la de cette cruauté comme ça de cette cruauté si terriblement active qui fait que ça n'est pas tenable quoi et je pense que ça a modifié certainement la question même de la subjectivité ça a modifié la question de l'amour de la vie ça a voulu tellement enlédir la vie qu'il faut la refaire vivre belle mais qu'il y a quand même cette sorte de comme tu le dis dans le temps moi j'ai appris que et c'est très bien ça mais il y a cet enjeu de je sais pas comment moi j'appelle ça une boursouflure une sorte de vacuole une sorte de de lieu psychique qui n'entre pas dans la vie psychique qui reste toujours en retrait est-ce que tu vois ce que je veux dire cette sorte d'impossibilité évidemment de qui ne se cicatrise pas et qui en même temps bon fait moins mal c'est moins victimaire c'est moins mais elle est là cette partie cette difficulté et ça moi je le ressens parce que ma famille a été touchée parce que je connais des gens comme toi il y a cette voilà et qui fait que le public les gens veulent savoir ce qui s'est passé veulent savoir ce qui s'est passé parce que il y a cette part de cette mort devenue terriblement objet un objet et justement toi tu as eu cette faveur cette chance et cette possibilité cette phrase de ta mère qui a donc donné que la mort ne pouvait pas être qu'un objet comme ça voilà et qui a permis donc de donner une vie autre il y en a d'autres tu vois moi je n'arrive pas à le formuler vraiment ce que je veux dire non le fait de ne pas avoir parlé pendant des années dire même des dizaines d'années on n'a pas parlé c'était pas par hasard en fait il y avait pour mon analyse à moi il y avait deux sortes de gens qui ont survécu à la Shoah plus ou moins longtemps dans des endroits effroyables que vous connaissez et bien il y avait des gens qui avaient déjà une vie avant leur déportation c'est à dire ils étaient adultes ils avaient une profession un métier ils avaient souvent ils étaient mariés ils avaient des enfants et ces gens qui ont tout perdu ils ont été déportés quand ils sont revenus ils avaient envie de parler par rapport justement avec tout ce qu'ils ont perdu par rapport avant la guerre et il y en a qui voulaient parler ils venaient d'un des endroits il y avait des groupes de gens qui venaient les écouter souvent des gens dont les membres de leur famille ont été déportés aussi et ils venaient par exemple à l'Utesia où les déportés arrivaient ils venaient avec des photos de leurs proches qui ont été déportés et ils agressaient les déportés et survivants en leur montrant les photos moi je me souviens on m'en montrait est-ce que vous avez connu mon frère comme si quand il y a des conditions que nous vivions on ne pouvait pas connaître les gens d'abord ils n'étaient pas du tout comme sur la photo et deuxièmement dans ces conditions-là on connaissait on ne connaissait pas les noms des gens on ne savait pas par grand chose et tout ça et même si on connaissait on ne pouvait pas dire à la mère de ces jeunes hommes qui ont été déportés dire comment il est mort même si on le savait donc on se taisait on ne disait rien et les gens et les gens étaient déçus qu'on ne leur donne pas de renseignements ce qu'ils racontaient les vécus les gens ne voulaient pas les croire ils disaient qu'ils étaient dérangés psychiquement et qu'ils racontaient n'importe quoi qui était impossible à concevoir et à croire et dans l'assistance comme toujours il y a quelqu'un qui est plus intelligent que les autres bien entendu et qui se lévaient en disant monsieur ce que vous racontez cela nous semble impossible à croire que ça soit arrivé mais si c'était vrai ce que vous racontez comment se fait-il que vous êtes vivant à nous en parler qu'avez-vous fait pour rester vivant parce que les gens qui écoutaient ils pensaient dans ces conditions effroyables tout le monde devaient être mort et si quelqu'un a survécu il a sûrement fait des choses condamnables ou critiquables qui lui ont permis de survivre et ces quelques personnes qui voulaient parler se taisaient après ils ne voulaient plus parler il y a eu une séliance qui est tombée et je peux vous dire cette période que j'ai vécu en Israël c'était la même chose en Israël on ne voulait pas entendre parler des déportations c'était un sujet tabou jusqu'à procès d'Eichmann en 1961 c'est-à-dire 45 à 61 c'est-à-dire 15 ans après il a fallu un procès il a fallu la... alors c'est le procès qui était un procès officiel par l'autorité du pays et on a convoqué certains témoins qui voulaient témoigner qui ont connu Eichmann etc et c'est là ces gens se sont mobilisés pour venir témoigner contre Eichmann et c'était un courage énorme et là on les a goûtés et là tout le pays tout l'état d'Israël a découvert qu'il y a eu une Shoah qu'il y a eu une résistance qu'il y a eu tout cela grâce au procès d'Eichmann s'il n'y avait pas eu le procès d'Eichmann je pense que les choses auraient évolué tout à fait autrement tu parles des autres les deuxièmes ceux qui ne voulaient pas parler je n'ai pas compris ceux qui ne voulaient pas parler celui qui a deux catégories voilà ceux qui avaient l'autre catégorie en ce qui me concerne moi j'étais conscient et je conseille à ma camarade n'ait pas parlé parce que je pensais de parler de la déportation était grave pour l'autre aussi lui personnelle et je pensais que si on voulait quand même revivre essayer de rentrer dans la vie il ne fallait pas ni parler ni même si possible de ne pas penser à notre vécu d'avant et c'est vrai que moi je l'avais décrit d'ailleurs à Jean-Jacques j'avais dit que derrière moi il y avait un fossé énorme dans lequel étaient on s'éveillit tous mes proches mes parents mes grands-parents mes oncles mes tantes mes cousines enfin de nombreux de ma famille et à côté d'eux il y avait encore de centaines d'autres milliers de victimes comme ça dans ce fossé et si je regardais dans le fossé je sautais dedans et donc je m'étais donné un ordre de devenir un cheval qui a des œillères qui ne peut regarder pas seulement en arrière même pas de côté parce que s'il regarde de côté il risque de voir quand même le bord du fossé quand même et donc regarder qu'en avant de soi un cheval comme ça avec des œillères et c'était la seule façon de pouvoir rentrer dans la vie et faire n'importe quoi mais faire autre chose il y a une phrase de Simone Veil lorsqu'on a beaucoup parlé d'elle à un moment donné qui transmet le fait que pourquoi en parler parce qu'après tout moi j'y suis pour rien disait-elle ce qui s'est produit j'y suis pour rien pourquoi je devrais en parler c'était un peu sa position à un moment donné elle s'est mise à parler bien sûr pour ses enfants comme toi d'ailleurs quand tes enfants quand tes petits-enfants en 15 ans c'était bien plus tard bien plus tard oui c'était d'ailleurs d'ailleurs mon fils notre fils a témoigné dans le livre Gaël et c'est bien peu si j'ai commencé à parler c'est grâce à lui parce que moi j'avais dit dans ma famille pendant dans les années premièrement je voulais pas vous trop parler quand ils étaient jeunes de ma déportation et que deuxièmement je ne voulais pas rien au monde retourner ni en Pologne ni en Allemagne parce que je trouvais que le sol de ces pays de l'Est surtout était imprégné du cendre des cendres et du sang de tous les nôtres et je voulais plus fouler ce sol-là et après je me suis rendu compte en fait toute l'Europe a été contaminée par les virus nazis allemands et que quand vous allez à Auschwitz il y a dans une des salles je ne sais pas si il y a entre vous on fait le voyage dans une des salles il y a une il y a une une comment on appelle ça une map de l'Europe au centre Auschwitz et vous avez tous les convois de toute l'Europe qui arrivaient vers Auschwitz de partout de l'Europe de tous les pays européens donc c'était déjà comme je dis aux gens quand je vais là-bas il y avait déjà une Europe unie aussi à l'époque et à l'époque l'Europe était unie justement inférodée au nazisme allemand et par conséquent cette Europe peut en être aussi enfin remarquez on a eu quand même 70 ans de répit mais enfin il y a maintenant comme ça des réminiscences quand même assez graves et inquiétantes mais ils ne vont pas y arriver ne vous inquiétez pas à propos de l'antisémitisme je suis hors sujet là un peu excusez-moi mais enfin c'est quand même actuel non ? non mais ton livre lutte contre ça permet de lutter contre l'antisémitisme à ce propos je peux vous dire il n'y a pas longtemps il y a un mois et demi j'ai fait une intervention au mémorial devant quatre classes de terminal de province de jeunes gens comme ça un peu de toubo et puis il y avait des questions après une des questions qui m'a interpellé beaucoup était la suivante on m'a demandé monsieur après tout est-ce que vous pensez que l'antisémitisme peut s'arrêter ? j'avoue j'étais une question pas très courante j'étais un peu interpellé mais très rapidement comme il faut trouver une réponse quand même j'ai dit bon ben écoutez ce qui peut vous rassurer une chose c'est que l'antisémitisme ne va pas disparaître parce que ça fait plus de trois mille ans qu'il existe et j'ai dit en passant je ne sais pas pour que je ne connais pas l'existence ici j'ai dit en passant que le christianisme a mis deux mille ans j'ai dit bien deux mille ans vous y êtes un con pour admettre deux choses pendant Vatican II admettre deux choses très simples à savoir qui n'étaient pas admises qui n'étaient toujours pas admises par la majorité de la population polonaise aujourd'hui à savoir que Jésus était juif au départ parce que pour tous ces gens là Jésus n'a jamais été juif et que deuxièmement qu'il a été jugé et exécuté par les romains et que la crucifixion était un mode d'exécution purement romain et ces deux choses ont été acceptées après deux mille ans et ce que ça coûtait comme victime vous savez mieux que moi donc je leur ai dit l'antisémitisme ne va pas disparaître et ne croyez pas que l'antisémitisme musulman radical va disparaître en quinze ans alors que le christianisme a mis deux mille ans et eux je ne sais pas combien de temps ils vont mettre mais ils vont mettre fin ça se terminera je ne sais pas dans combien de temps peu importe mais je leur ai dit il y a une chose sachez quand même c'est vrai que l'antisémitisme ne va pas disparaître mais il faut que vous sachiez que pendant ces trois mille ans tous les grands antisémites et tous les régimes dits antisémites ouverts depuis les Assyriens en passant par les Romains les Grecs tout ce que vous voulez jusqu'aux nazis allemands ils ont tous disparu ils ont tous disparu et les juifs sont toujours là et sachez si parmi vous il y a des antisémites vous vous allez disparaître avant les juifs j'ai été applaudi c'est comme ça c'est ce que j'ai trouvé comme réponse mais c'est vrai que tous les grands antisémites ont disparu ils finiront par disparaître même aujourd'hui même ceux qui ont profané les 80 tombes près de Trasbourg dans le cimetière ils vont disparaître et le tombe au bel est restauré oui il voulait revenir parler tout à l'heure de ce cheval il faut parler fort pardon il faut parler fort oui déjà j'ai mis un en train de faire un machin parce que c'est un mouvement possible oui donc si vous voulez revenir sur ce que vous disiez tout à l'heure cette image de ce cheval avec ses œillères qu'est-ce je ne sais pas si c'est possible de répondre c'est pas discret mais qu'est-ce qu'on ressent quand on est survivant qu'on ait besoin d'être un cheval avec les œillères pour continuer à survivre c'est-à-dire parce que si vous pensez aux souffrances endurées par le vôtre proche avec lesquelles vous avez vu quelques années et tout ça si vous y pensez tout le temps je vous assure qu'on n'a plus envie de vivre quand vous savez comment votre père votre mère ont vécu pendant 4 ans et ce qu'ils ont souffert si vous y pensez tout le temps à mon avis c'est incompatible avec la vie et si on veut rentrer dans la vie et au contraire vous demandez non pas ce qu'ils ont vécu mais qu'est-ce qu'ils auraient voulu que je fasse moi en étant vivant et le seul si vous voulez la seule façon de nous encourager de penser ce qu'on en faisait ils auraient apprécié cela chaque fois que je faisais quelque chose je pensais à mon père ou à ma mère qu'est-ce qu'ils auraient pensé s'ils avaient su que j'ai fait telle ou telle chose et je savais que ça leur ferait probablement plaisir et donc je le faisais d'autant plus volontiers encore et c'est un stimulant très important donc un stimulant dans les deux sens et cette culpabilisation du lutetia alors les gens vous disent mais si tu es survivant c'est que tu as fait des choses pas voibles quand même c'est ce qui était sous-entendu tout à l'heure est-ce que je ne sais pas comprendre je disais si tu es vivant au lutetia si vous êtes vivant et que les choses terribles ont eu lieu pourquoi vous êtes vivant comment vous avez fait pour rester vivant sans commettre des choses criminelles à ce propos je vous racontais que le père des bois vous savez le père des bois j'ai entendu parler le père des bois son grand-père au père des bois a été déporté par la STO le service de travail obligatoire le père de Patrick des bois tu ne connais pas on m'expliquera plus tard c'est un monsieur c'est un prêtre son grand-père était STO en Ukraine et il a assisté aux exécutions massives des juifs ce qu'on appelle la Shoah par balle où on a exterminé un million et demi des juifs là-bas des familles entières grands-parents parents les enfants petits-enfants tout le monde quand il est rentré en France en 45 il a raconté ce qu'il a vu il a vu il a assisté aux exécutions massives et on ne voulait pas le croire dans la famille on disait qu'il était vieux et qu'il était fou et on n'écoutait pas et le petit-fils la même chose puisqu'il était petit-fils ses parents et tout ça mais quand il est devenu ecclésiastique quand il est devenu curé il s'est remémoré ce que son grand-père a raconté et il se disait et si mon grand-père n'était pas si fou que ça et s'il racontait ce qu'il racontait peut-être vrai il faut que j'aille voir moi-même pour savoir ce qu'il a raconté était vrai et pas vrai et c'était sans stimulant il a pris une équipe de télévision qui est partie avec lui en Ukraine et là-bas il est arrivé habillé en curé et je vous signale les quelques juifs qui ont survécu de chocs à pare-balles qui sont partis aux Etats-Unis en Australie n'importe où sont revenus en Ukraine pour essayer de savoir ce que les leurs qui ont été assassinés ce qu'ils sont devenus surtout savoir les fausses communes et tout ça personne était au courant de rien là-bas aucun paysan ne savait rien ils n'ont jamais rien vu ils n'ont jamais rien entendu et tous ces gens-là retournaient chez eux en Australie ou ailleurs sans renseignement le père de bois il vient il va les voir ces mêmes paysans habillés en curé comme ça ils s'adressent à eux et ils leur disent voilà moi je suis un curé qui vient de France etc. peu importe et je viens vous confesser alors quand les paysans polonais on vient les confesser en bon cas ils sont ils sont tout prêts à la confesse et ils allaient se confesser ils racontaient tout ce qu'ils ont vu ils ont amené le père de bois lui-même avec son équipe où étaient les fosses communes où on a enterré des milliers de gens je vois quelqu'un qui connaît l'histoire vous m'approuvez ? nous sommes plusieurs ici à la connaître non je la connais qu'est-ce que vous dites ? d'accord vous l'avez invité plusieurs fois ça l'a mis et je peux vous dire si c'était pas le père de bois qui était allé là-bas pour les faire confesser et en plus ce qui était intéressant c'est que certains de ces paysans l'ont remercié qu'ils soient venus les confesser parce que certains disaient ça leur pesait sur la conscience de savoir tout ce qu'ils ont vu et tout ce qu'ils ont vécu de ne pas pouvoir le sortir ils voulaient pas dire aux juifs qui venaient de l'étranger mais à un curé ils sont ouverts à lui et ils l'ont remercié d'être revenus de les avoir confesser intéressant et je peux vous dire le seul actuellement chrétien le père de bois lui-même que j'ai vu d'ailleurs la grande qui est encore à Paris il y a un an avec qui j'ai discuté il m'a confié c'est le seul qui défend les chrétiens d'Orient et c'est pas le Vatican qui les défend vous avez entendu beaucoup parler le Vatican contre les souffrances que subissent les coptes en Egypte ou ailleurs pas beaucoup il m'a dit le Vatican on fait rien et c'est lui qui défend les yézidis tous les gens qui sont poursuivis je le connais je l'ai vu récemment il s'est fait pousser la barbe il s'est déguisé en imam il a sept gardes du corps pour passer non pour passer dans la foule la foule parce que là-bas maintenant c'est beaucoup moins dangereux c'est un type extraordinaire c'est un type étonnant c'est pour ça je crois qu'une personne peut faire plus parfois que tout ce qu'on veut il a été d'ailleurs rejeté et haï à cause de ça il a été très très critiqué mais petit à petit moi j'étais à New York avec lui il m'a invité et François était là aussi dans un je sais pas comment appeler ça un concile de cardinaux et de rabbins qui se sont rencontrés pour parler de ça et il parlait de ça et c'était tout à fait impressionnant de voir comment il leur apprenait des choses et il avait trouvé une méthode pour trouver les fosses où les cadavres se trouvaient parce qu'il a appris ça à partir de de la Yougoslavie et il m'a avoué si ça n'avait pas été lui on n'a jamais eu tous les roncés ah ben impossible sur la Shoah par balle et il avait donc pris cette méthode les femmes en Yougoslavie à Srebrenica tout ça pour retrouver le corps de leur mari comme ils avaient été tués par balle elles avaient des aimants et quand ça commençait à clignoter elles savaient qu'il y avait un cadavre là dessous et elles allaient le chercher et c'est ce qu'a fait des bois pareil il repérait les fosses à un moment donné c'est devenu complètement professionnel sans même céder de cette histoire d'alimentation des balles il avait une façon de retrouver et de voir et il avait formé son équipe il a formé son équipe ça continue à découvrir toutes ces fosses presque à l'oeil comme ça tout de suite et là il se produit une chose parce qu'ils n'ont pas le droit de toucher ils savaient qu'ils n'avaient pas le droit de toucher aux cadavres c'est les cadavres juifs il était en contact ou il est toujours en contact avec une yeshiva ou je ne sais pas quoi à Londres où on lui donne l'autorisation d'ouvrir les fosses et de sortir les cadavres c'est quelque chose d'incroyable moi je suis allé avec lui là-bas c'est invraisemblable ce qu'il fait comme travail et j'ai eu cette phrase avec lui cette fois c'était secrète pendant très longtemps cachée pourquoi ? parce que c'était des mines d'or pour les paysans là-bas parce qu'ils allaient chercher et puis rechercher les dents des gens ils avaient parfois ils avaient des billets de montres et tout ça puisqu'ils étaient fusillés comme ça ils y ont enterré comme ça et pour eux c'était une source de revenus extrêmement valable donc ils ne voulaient pas qu'on le sache c'est caché enfin enfin non ça c'est des histoires incroyables enfin c'est vrai que toi tu sais ton autre tu as une toute autre histoire à la limite moi je n'aime pas trop le mot shoah par balle je ne suis pas d'accord avec ce mot moi je dis tuerie tuerie par balle pourquoi shoah c'est un mot hébreu qui signifie effectivement la réalisation du meurtre et en même temps la sépulture la sépulture quand Lanzmann nous a donné ce mot la sépulture des morts donc il n'y a pas de sépulture par balle je veux dire il y a un truc on s'est un peu chamaillé avec des bois là-dessus mais moi je l'appelle tuerie par balle shoah par balle bon tu es par balle d'accord si tu veux c'est moi je m'accroche là-dessus parce que c'est vrai qu'il faut on ne peut pas on ne peut pas enfin cela dit bon c'est pas ça vous savez les négationnistes par exemple ils disent il n'y a jamais eu 6 millions de juifs exécutés où sont où sont les cadavres d'abord il n'y a pas de cadavres bien entendu et deuxièmement le problème des morts vous savez actuellement il manque encore un million cent mille noms il y a presque cinq millions non mille noms et il manque un million et alors Yad Vashem s'est demandé comment se fait-il qu'il manque un million de noms et on le sait parce que la majorité des gens des noms qui ont été recensés des gens exterminés pendant cette deuxième guerre mondiale étaient signalés par deux membres de la famille de certains membres de la famille qui vivaient en dehors de l'Europe qui vivaient aux Etats-Unis au Canada en Australie ou dans d'autres pays et qui disaient moi j'avais un oncle j'avais une tante j'avais ceci qui s'appelait comme ça elle était dans tel endroit elle a été déportée elle a disparu donc on l'est déclarée comme étant disparue pendant le Shoah mais il y a eu justement un Shoah par balle il y a eu des familles entières qui n'avaient personne à l'extérieur pas tout le monde avait de la famille à l'extérieur d'avant la guerre et qui n'ont pas été déclarées par personne et maintenant les Etats civils de tous ces pays Ukraine Lettonie Lettonie tous ces pays baltes tout ça ces Etats civils sont ouverts on peut y accéder et Yad Vashen travaille dans tous ces pays actuellement d'une façon extrêmement importante et on retrouve des noms dans l'Etat civil qui ont été détruits mais ceux qui n'ont pas été détruits mais je suis sûr qu'on arrivera aux 6 millions pas de morts vivants mais peut-être dans 5 ans dans 10 ans il y aura 6 millions ça c'est un détail important d'après Patrick Desbois même plus pour Patrick Desbois il y a même plus que 6 millions d'après lui avec ce qu'il a trouvé il y a sûrement plus il faudra le dire il faudra le prouver enfin ce sont des petits détails mais qui comptent quand même oui derrière les mots paix calme humour recul qui émanent de ce que vous dites il y a un mot très important c'est le mot parole parole comme étant l'ordre en quelque sorte que votre maman vous a donné le jour de votre permis c'est primordial et ça a été votre chance je vais vous raconter une histoire j'ai rencontré il y a peu de temps un monsieur qui était un comédien qui était un comédien et qui avait pour neveu un autre comédien et cet autre comédien a caché un enfant pendant la guerre il l'a caché dans une armoire et il l'a il était nourri de temps en temps et toute la guerre il a été caché dans cette armoire et ce comédien s'appelait Jean Le Poulin Jean Le Poulin a raconté donc cette histoire à son à son à son parent et il a appelé cet enfant l'enfant de la bibliothèque de l'armoire après la guerre cet enfant a survécu et il lui restait quand même des traces puisque c'était l'enfant du silence il a eu beaucoup de mal à parler et derrière cette parole manquante il y avait énormément de violence une violence impossible à maîtriser avec en plus des tics qui étaient les tics que l'enfant avait lorsqu'il était dans cette armoire et qu'il était obligé il ne savait pas pourquoi il était obligé de se raconter des histoires alors il parlait et voilà et donc cet enfant n'a pas eu cette chance puisqu'il avait survécu mais parce que c'était l'enfant du silence cet enfant du silence et bien c'était moi c'était moi et je dois dire que quand je vous écoute j'ai dit quelle chance vous avez eu de pouvoir profiter de cette parole de votre de votre maman qui était d'abord c'était une bénédiction c'était un moyen de respirer ce que l'enfant que j'étais n'a pas pu faire et je trouve que voilà il y a il y a une inégalité mais c'est pas jalousie une inégalité dans le sort des fois de de rescaper de la joie ça me fait penser aux gens un chambon sur l'ignan vous savez là-bas ce qui était particulier de toute façon dans beaucoup d'endroits en France on se méfiait des voisins fauter des choses on voulait pas que le voisin le sache parce que soit ils étaient dénoncés surtout s'ils voulaient cacher des juifs et bien là-bas il s'est trouvé qu'après la libération on s'est rendu compte que pratiquement 90% ou 95% des familles qui étaient des protestants en général qui vivaient dans cet endroit avaient caché des juifs mais à l'insu de leurs voisins et personne ne savait tout le monde croyait qu'il était le seul à cacher et surtout ils se sont méfiés beaucoup d'en parler aux voisins et le voisin faisait la même chose par rapport à lui et quand ils ont été libérés ils se sont rendus compte que 90% 95% des gens avaient caché des juifs c'est pour vous dire la méfiance était quand même assez importante il y avait une réalité quand même et en Pologne et en Pologne les gens ce qu'on appelle les gens le juste parmi la nation c'était un peu particulier parce qu'il y a des juifs qui ont été cachés mais ils étaient cachés aussi longtemps qu'ils pouvaient payer temps par mois et alors quand ils payaient ils avaient un peu d'argent devant eux donc ils payaient et donc ils étaient cachés on leur apportait à manger etc mais une fois qu'ils n'avaient plus d'argent à payer et c'est juste là qui les a sauvés jusqu'à là les prenaient les amenaient à la Gestapo pour les dénoncer et ils étaient déportés après il y a quand même eu 10 000 justes en Pologne il y a quand même eu 10 000 justes en Pologne 10 000 justes mais je vous signale madame qu'en Pologne il y avait 3 300 000 juifs et qu'en France il n'y avait même pas 300 000 et en France 75% des juifs ont survécu et là-bas malgré les 10 000 justes que vous dites eh bien 90% des juifs ont été assassinés sur le 3 3 000 3 ils survivaient 300 000 donc tout c'est une question de proportion il est vrai en chiffres exacts il y avait plus de justes nommés en Pologne qu'en France mais par rapport à la population juive vous voyez que ça n'a rien à voir pour monsieur vous venez de nous livrer vraiment quelque chose de formidable monsieur vient de nous dire comment ça cet enfant du placard c'est lui de l'armoire il n'y a pas de rivalité mais il y a quelque chose notre fils Guillaume Moscovide ça fait un film qui s'appelle Belzec sur justement ces cadavres qu'on voit émerger parce qu'au bout du moment les eaux réapparaissent sur la surface de la prairie mais il y a même temps à l'intérieur de ce film il y a on pourrait dire un autre film enfin il y a une femme une petite femme qui vit maintenant en Israël une fille qui avait à l'époque 11 ans qui a été cachée par une certaine femme polonaise sous une tonne de bois dans un trou et elle est restée là pendant deux ans quand elle est sortie de cet endroit à la libération elle a regardé le ciel elle a dit mais c'est quoi ça et pour vivre vous racontiez des histoires elle pour vivre alors cette femme polonaise qui aurait pu disparaître coup de chance à lui amener du papier pour ses besoins de la nourriture et tout ça mais elle elle parlait avec les araignées avec les cafards avec les bestioles c'est incroyable et mon fils l'a fait venir d'Israël tu sais c'est un film de Belzec et elle vient et elle tourne autour du trou où elle a vécu comme un fauve qui est sa tanière elle ne revient pas d'avoir vécu là pendant tant de mois comme ça c'est extraordinaire ce que vous dites là et ce que vous avez dit de vous est extrêmement important alors c'est vrai que vous n'avez pas été déportée elle n'a pas été déportée mais elle a été cachée d'une manière telle que finalement c'est comme si c'est une sorte de voilà et elle était à 200 mètres de la Gestapo elle est peut-être sortie une ou deux fois pendant sa captivité je ne sais pas comment dire pour se racacher tout de suite elle était consciente de ce qui se passait et ça c'est c'est pour faire écho à ce que vous avez dit il n'y a pas de rivalité là comment ? je suis 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 je n'ai 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 à l'âge de 2 ans jusqu'à l'âge de 5 ans jusqu'à la fin de la guerre vous saviez que vous deviez pas vous m'aider on vous disait surtout que vous ne pas bouger de ne pas respirer de ne pas euh je n'ai pas et le mot parole vous avez la parole oui merci pour cette parole oui oui je veux quand même je veux quand même rendre hommage au juste parmi les nations le fait qu'au mémorial il y a à l'intérieur il y a les listes de nom de tous les déportés et qu'à l'extérieur il y a la nuit des justes où il y a tous les justes qu'on connaît il y a un cours de justes qui ne sont pas déclarés il y en a beaucoup je vais vous répondre à cela parce que je n'ai jamais pu aller voir Jean Lecoulin pour moi c'était impossible et un jour je me suis me suis autorisé à trouver sur le bretain le nom de sa mère et sa mère habitait le loire de Montparnasse et j'ai dit oh je vais quand même y aller j'ai sonné et j'ai entendu une petite voix qui était la voix de Corine sa nièce la nièce de la petite fille qui me disait ah ma grand-mère va bientôt venir elle est allée faire des courses et je n'ai jamais pu sonner j'ai dit je reviendrai je n'ai jamais pu revenir donc j'ai raté l'occasion d'en faire un juste mais c'était pour moi une impossibilité comme l'impossibilité de parler l'impossibilité de rencontrer je l'ai quand même fait non pas lui je ne l'ai pas rencontré mais son frère habitait rue Campagne 1ère au quotidien et plus tard je suis allé le voir et je lui ai dit vous savez je suis Pierre c'est Jean qui m'a caché pendant la guerre voilà donc j'ai renoué un petit peu et je n'ai pas réussi à en faire un juste parce qu'il y a des choses aussi bien la parole ne passait pas que l'acte ne passait pas il y a le descendant il y a le descendant quand même oui 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 ben oui il n'y avait pas de descendant je pourrais encore Marie Lacroix Marie Lacroix qui a sauvé ma femme qui était cachée chez Jésus avec son frère elle avait 7 ans et son frère avait 3 ans et elle les a sauvés tous les deux et encore d'autres enfants et ma belle-mère sa mère a demandé à son fils qui avait 3 ans qui a été sauvé par cette Marie Lacroix à Miribel près de Lyon elle a demandé à son fils qu'il fasse qu'il fasse ce qu'il faut pour qu'elle soit nommée juste parmi la nation et son fils a commencé à le faire mais quand il a vu tout ce qu'il fallait faire comme une formalité tout ce qu'il fallait remplir les témoins et tout ça il a dit à sa mère moi je ne peux pas m'en occuper ça prend trop de temps et je n'ai pas le temps j'ai envie de travailler et tout ça donc ma belle-mère elle m'a convoqué elle m'a convoqué elle m'a dit mon fils Georges n'arrivera jamais à faire ça moi je ne vais pas mourir avant que Marie Lacroix soit nommée juste parmi la nation et je m'y suis sur sa demande à elle je m'y suis engagée pendant 2 ans et je suis arrivé à la faire nommée juste parmi la nation et on a fait une grande on a fait une grande cérémonie pour les deux familles qu'on doit rencontrer madame ce qu'il y a d'être très étonnant c'est que dans le village ça ne se savait pas ils viennent de le découvrir et 75 ans après ils découvrent que quelqu'un dans leur village une rébelle a joué ce rôle et du coup ils nous ont trouvés c'est eux du coup qui nous ont cherché et nous invitent pour le 7 et le 8 mai pour une cérémonie c'est tout à fait étonnant parce que dans le village c'était complètement ça ne se savait pas en plus ce qui est absolument je veux dire c'est ce volet de transmission que vous avez pu faire moi je n'ai pas pu même au niveau de mes enfants jamais on n'a parlé de cela et un jour j'ai dit à ma fille je lui posais une question elle lui dit mais papa tu n'as jamais pu nous parler de quoi que ce soit mais parce que moi le peu toute la famille était débordée mais le peu le peu qui restait mais on n'a jamais parlé non plus donc je trouve que c'est bon moi j'ai l'impression de rentrer dans une famille lorsque vous parlez vous voyez c'est quand même c'est émouvant voilà il y a des voix qui n'ont pas été et puis on ne peut pas les rattraper comment ? oui ah monsieur et quand vous savez ce que ça représente pour les familles quand même des descendants de ces justes là c'est extraordinaire le Serge le petit-fils de Marie-la-Croix qu'elle avait sur il y a une photo comme ça avec son petit-fils c'est lui qui a reçu la distinction pour sa grand-mère qui était morte déjà et il est allé à Jérusalem pour inaugurer vous savez chaque juste nommé par une nation on plante un chêne à son nom dans la forêt des justes à Jérusalem et il est allé là-bas pour voir le chêne qui a été planté pour sa grand-mère il est qu'a dit il est revenu il m'a appelé on s'est vu au retour de ses voyages pour lui c'était la chose la plus grande de sa vie qu'il a pu vivre on ne les coupera pas voilà donc quand même vous avez parlé ici pardon oui oui je dois dire que c'est bien ça on l'a libéré mais peut-être peut-être que maintenant j'y pensais peut-être que je vais aller voir s'il est encore vivant le frère de Jean Le Coulin s'il est encore vivant c'est possible et que vous voyez le message sera passé vous aurez fait une transmission et que si je pouvais en faire le nommer en tant que juste je crois que j'aurais aussi transmitté quelque chose oui la plupart ont été nommés en tant que juste pardon la plupart des justes ont été nommés en tant que juste oui oui donc la démarche elle peut avoir lieu oui c'est un peu d'administration c'est un peu d'administration non mais en même temps en même temps je trouve ça étonnant que dans ici aujourd'hui le mot parole est présent dans le livre vous aussi c'est pas parce qu'on parle que je dis ça mais que la dimension de l'acte de parole qui touche au corps et le corps qui corps mémoire parole il y a quelque chose qui est qui a tenu et qui fait que vous êtes là c'est quand même impressionnant je veux dire c'est formidable parce que les enfants de 2 ans ils ont des petites maladies ils ont des petits ennuis les scarlatines et des choses comme ça j'imagine donc il y a quand même eu tout un je sais pas comment dire tout un vous devez le savoir le désarroi de l'enfant et qu'il pleure enfin comment ça a pu se passer comment ça a pu se dire et comment c'est voilà il y a des choses que j'ai pu dire vous avez parlé à quel âge il y a bien on va arrêter on va arrêter on va arrêter là on va continuer un peu on va continuer un tout petit peu et on arrête on arrête encore un peu si non tu veux parler oui non c'est important aussi qu'il y ait des lieux de mémoire pour ceux qui ont permis aux autres de survivre oui je n'ai pas ajouté non je n'ai pas ajouté non plus ma famille j'ai ajouté cette famille j'avais pas compris pourquoi dans la famille qui a survécu du côté de ma grand-mère à Nyonce pourquoi est-ce qu'ils ont mis une plaque pour les gens qui ont été déportés mais ils auraient dû mettre une plaque aussi pour les gens qui ont survécu grâce aux habitants du lieu ça c'était un sujet de discussion mais c'est la mairie je crois qu'il n'y a pas voulu mettre une plaque pour ceux qui ont survécu autant pour ceux qui ont été déportés depuis là il y en a aussi qui ont été déportés arrêtés on est toujours sur les monuments oui oui mais il aurait pu y avoir aussi oui oui pour moi la mairie n'a pas vu je ne sais pas comment qui a mis une plaque pour les gens qui ont survécu comment qui a mis une plaque pour les gens qui ont survécu non mais il aurait pu être indiqué il aurait pu être indiqué il aurait pu être indiqué que grâce aux habitants du lieu il y avait eu des gens qui avaient survécu pas forcément une plaque avec leur nom mais il aurait pu être indiqué que grâce aux habitants du lieu certains résistent oui sauf qu'il y a eu des résistants en 42 il y a eu des résistants en 44 en 42 il n'était pas nombreux en 44 tout le monde était résistant donc aussi c'est difficile d'honorer aussi des gens qui sont venus au moment où ils n'ont rien il n'y a plus 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 rien avec ma famille mes parents j'avais 7-8 ans ils se sont promenés dans toute la France on a pris dans chaque petit village où on s'est réfugiés des français qui nous ont aidés qui nous ont protégés qui ne nous disaient rien ils savaient très bien que les gens qui leur parlaient avec cet accent à couper le couteau ce n'était pas des bretons comme ils disaient mais que c'était des juifs et pourtant on a été partout extraordinairement protégés on a été bougés partout je ne sais pas je ne peux pas vous dire mais alors parfois je ne vous dis pas chance mais c'est une chance qui s'est réfugiée mais c'est c'est un vous savez je vais vous dire juste un petit peu il y avait une femme qui était catholique qui était mariée à un juif qui avait deux enfants pour être sauvée elle a dénoncé son mari il était deux enfants alors on voit de tout pour être sauvée c'est que j'ai un nom tout elle était catholique elle a dit eux mon mari les enfants pour lui oui 24 il faut qu'on en parle bonne nouvelle c'est parce que les annonces sont venus ils ont elle a dit si il faisait des rafles et donc elle a dit moi je ne veux pas mourir mais elle n'était pas menacée étant française mais c'était pour elle je raconte l'histoire tel que je l'ai oui je ne vais pas l'interviewer c'est pas en réalité elle a eu tellement peur qu'elle m'a dit qu'elle a dit bon voilà je vends je vends ça mais moi c'est des choses qui sont bien sûr et je comprends très bien vous puissiez dire on a été sauvée on nous a cachée tout à fait moi j'ai été cachée pas mal là c'est tout mais il y a bon pardon mon père a été dans un premier temps dénoncé par l'éficiat de lui-même dans un second temps caché le 17 juillet 42 il était caché par une amie de la famille catholique qui avait été mariée à la juive qui s'était déjà et mon oncle et je peux le dire ici parce que je vais prendre hommage je l'ai décédé hier il a fait les démarches pour que cette femme ait le titre de juste parmi les nations il y a eu une cérémonie et ça a été remis aux enfants on a chacun de les non mais puisqu'on utilise le mot de résistant c'est le nom de la salle les justes ce sont des résistants les résistants c'est pas ceux qui ont des flingues pour tuer les allemands les résistants c'est ceux qui savent sauver leur vie c'est ceux de façon correcte et qui savent mener un combat peut-être passif parce qu'ils n'ont pas les moyens de faire autrement mais la résistance c'est très très vaste cette affaire là et c'est vrai que chaque juste c'est un résistant c'est sûr pour moi c'est pareil oui non mais la plupart ont résisté et ont couru un danger immense la plupart du temps que je sache est-ce que tu me dises quelques mots sur la chute oui vas-y attend tu veux lire je peux dire oui oui dans quelques mots pour terminer pour terminer non pour terminer puisque Jean-Jacques a commencé pour parler de la chute oui en 2017 c'est récent donc il y a deux ans la chute effectivement il faut dire que mon vécu professionnel au cours des années m'a fait changer le fait que j'étais un ancien déporté que j'ai vu beaucoup de choses avant m'a fait modifier complètement ma façon de pratiquer la médecine surtout la chirurgie la chirurgie orthopédique pourquoi j'ai changé parce que quand on est interne vous êtes en formation vous avez des protocoles pour telle ou telle lésion avec tel traitement immobilisation plate tentant etc tout est codifié et donc c'est très facile d'appliquer les choses et moi finalement compte tenu de mon vécu je me suis dit ce n'est pas obligatoire absolument d'appliquer les choses telles que elles sont apprises depuis des générations en des générations et on peut les mettre en doute un peu et on doute un peu par mon vécu personnel par rapport à la souffrance par rapport aux soins qu'on ne pouvait pas avoir pour telle ou telle lésion etc donc j'ai modifié complètement ma façon de soigner les gens auxquels je voulais appliquer des principes qui me paraissaient juste parce que je les avais vécu et si vous voulez j'avais mis au point pour la pour les lésions traumatologiques pour lesquelles il y avait vraiment des protocoles très précis de le remettre en question et de mettre des protocoles à moi et j'avais imaginé un traitement particulier pour la traumatologie courante c'est un traitement par la DMP DMP c'est pas le dossier médical personnalisé c'est la DMP à moi que j'ai confié à un laboratoire il y a fabriqué ses médicaments en dose importante et qu'on peut trouver en pharmacie sans prescription médicale et il n'est pas cher il est gratuit en plus la DMP pour les lésions traumatologiques courantes pas grave bien sûr si vous avez une fracture ou des choses comme ça d'accord mais si vous avez ce qu'on appelle la traumatologie courante la petite entorse la contusion etc l'hématome tout ça ça se traite par la DMP c'est-à-dire D diminuer votre activité normale si vous faites du sport etc vous diminuez D M vous méprisez la douleur vous prenez pas de médicaments vous méprisez la douleur D M et P vous patientez et pour chaque lésion il y a une durée approximative où la lésion guérit d'elle-même 21 jours voilà et donc patientez ça peut être 3 semaines 6 semaines 2 mois et alors quand j'ai fait ma chute là je me suis dit il n'y a pas de raison je ne m'applique pas ce que je conseille à tous les autres j'ai dit je vais appliquer DMP je ne pouvais pas me relever je suis tombé comme un billard étalé comme ça devant et je n'avais pas la force de me relever j'avais très mal ma hanche noire les gens les gens sont accourus dans la rue c'était la rue Saint-Jacques près de chez moi ils m'ont relevé il y a tout de suite un qui téléphonait à la police secours pour venir me chercher un billard qui tombe dans la rue comme ça qui ne pouvait pas se relever alors quand j'étais debout puisqu'ils m'ont relevé j'ai vu que je tenais debout je me suis dit attention tu tiens debout c'est que tu n'as rien de grave puisque si tu avais quelque chose de grave tu ne tiendrais pas debout bon alors j'ai dit non non pas pour les secours j'habite pas loin j'habitais à 50 mètres ou 80 mètres de chez moi pas de police secours je rentre chez moi je rentre chez moi j'ai très mal mais je m'y suis dit tu n'as rien de grave et tu fais la DMP tu diminues tu ne fais plus de sport si je faisais un peu de step ou de vélo tu diminues un peu et puis tu verras comment ça évolue j'ai toujours très mal mais en fait je m'y suis dit puisque je tiens debout et j'arrive à faire du vélo c'est pas grave et je ne fais pas de radio et finalement au bout de 15 jours je me décide à faire une radiographie quand même en disant si c'était un malade tu aurais fait faire une radio quand même parce que tu as mal à la hanche je fais une radio la radio montre quelque chose mais ce n'est pas évident et le radiologue me dit je crois qu'il y a quelque chose mais il faut que tu fasses une IRM pour être sûr s'il y a quelque chose comme l'IRM j'ai tardé à la faire j'ai continué à marcher avec deux cannes de gui en souffrant le martyr et au bout d'un certain temps quand même je me suis décidé de faire l'IRM où on a découvert que j'avais une fracture du col du fémur mais qui était engrenée c'est à dire il n'y avait pas de déplacement s'il y avait un déplacement je n'aurais pas pu marcher je serais sûrement opéré mais comme il n'y avait pas de déplacement je marchais dessus et j'ai favorisé la consolidation par le fait de continuer à marcher et j'ai guéri comme ça sans opération sans soin sans rien et quand je me suis décidé après l'IRM voir une collection pour dire quand même j'ai déconné un ancien élève un ancien élève il me dit tu as déconné tellement que tu as guéri tout seul voilà et tout donc j'ai guéri de ma fracture sans rien sans traitement sans opération rien du tout par la DMP que j'ai conseillé que j'ai conseillé je courrai au Luxembourg quand je m'entraise je me l'enviens en ce que je t'aime